Bonjour et bienvenue à Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales. Nous sommes au Casino Jouard. Vous regardez le 13ème numéro du JTDPO, premier magazine vidéo hebdomadaire du département. Qu'est-ce que tu fais là ? Bah, t'étais pas là. C'est normal, je suis pas là. On est au Jouard Casino, il y a des machines à saut, il y a des restaurants panoramie. Et je viens de faire un billet de 50. En plus, t'as pas de micro. T'en as eu un pour moi ? Non, 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 que pour moi. Ah oui, on est au Casino. Merci Richard. Merci Richard. Du coup, je continue la suite, ça te dérange pas. Allez. Après avoir rencontré les autres de ce JT, vous retrouverez bien sûr les brèves, les casus de zeldomadaires avec l'Ecominute. Toujours présenté par Vincent Pujol et Olivier Roche du Cidétome 66. Et oui, nous accueurons ensuite les invités de la semaine avec Thierry Bélière du magasin pour chien et chat, Médor et compagnie. André Abad, délégué départemental de l'association Vaincre la Mucoviscidose. Et l'artiste Olivier Martinez, dit Gabriel M. Viendra ensuite la météo. Et qu'est-ce qu'on fait ce week-end pour découvrir tous les bons plans d'EPO et terminer cette semaine en... En beauté. C'est tout un programme encore qui nous attend. Et oui, Loïc, on passe maintenant au cadeau. Et cette semaine, c'est Stéphanie de Perpignan qui gagne deux places de cinéma. Félicitations Stéphanie. Les autres, vous allez pouvoir tenter votre chance cette semaine. Et on en parle juste après parce que tout de suite, il est temps d'aller rencontrer les autres de ce JT. Et pour nous, d'aller au machine à sous. On y va ? Bonjour Karina France. Bonjour. Alors ce soir, nous sommes au Casino Joa de Saint-Cyprien. Donc, que pouvez-vous nous dire sur son organisation et sa composition ? Alors, le Casino de Saint-Cyprien, c'est avant tout une destination de loisirs. Nous avons 75 machines à sous, une table de blackjack, une table de boule, également une salle d'exposition avec des vernissages et des expositions toutes les mois, un espace d'encens qui est ouvert l'été, et ensuite un restaurant. Wow, ça fait plein de choses. Il y en a pour tous les goûts. Effectivement, on a du loisir à tous les étages au Casino de Saint-Cyprien. Là, ce mois-ci, on a reçu une nouvelle machine à sous. En même temps que je vous parle, on a un arbre de Noël qui est en train de se passer dans la discothèque à l'étage. En même temps, dans la salle de jeu, on a un jeu sur le thème de Noël. Il y a toujours quelque chose à faire au Casino de Saint-Cyprien. Ça, c'est génial. C'est ce pour quoi nous venons aussi. Donc, en termes d'événements, on ne s'ennuie jamais. Effectivement, on organise des dîners-spectacles une fois par mois, les joueurs chauds. Entrées, plats, desserts, vins, cafés, 28 euros et en plus un spectacle. Nous avons les festivités de Noël. D'ailleurs, nous allons en parler tout à l'heure avec Jérôme Cuxart, notre chef. Très bonne idée. Comme ça, on retrouvera le chef juste après. Bonsoir Jérôme Cuxart. Bonsoir. Donc, vous êtes le chef du Casino Joa de Saint-Cyprien. Qu'est-ce que vous allez nous préparer de bon pour les festivités ? Alors, on va partir sur vraiment les recettes très gourmandes qui conviennent tout à fait pour les fêtes. Oui. Donc, on a un menu à 37 euros qu'on va proposer le 24 au soir et le 25 midi. Donc, on aura un duo de foie gras et de saumon. Ensuite, on aura un pavé de biches avec des cèpes et du marron. Ou alors, de la lote avec un beurre blanc. Et enfin, la bûche, donc la bûche au chocolat noisette. Et donc, ensuite, il y a un deuxième menu. Alors, ensuite, on a donc le repas du réveillon du 31 au soir qui est à 89 euros. Là, on va retrouver une mise en bouche. Ensuite, on va retrouver une balotine de foie gras aux éclats de macarons. Donc, voilà. Ensuite, on trouvera un duo de gambas Saint-Jacques avec une sauce au cava. Donc, toujours festif. On est toujours dans l'esprit champagne, macarons, foie gras. Et ensuite, on retrouvera le mignon de veau au mori avec une rosace de pommes de terre. La petite tartine de brie aux chèvres sauvignoles. Et en fin de compte, on va retrouver une déclinaison autour du marron. Voilà. Donc, voilà. Écoutez, déjà, ça me donne très envie de venir. Donc, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour goûter votre menu. Comme vous voulez. Merci. Yes ! Et donc, dernière question que l'on pose à tous nos hôtes. Pourquoi vous avez décidé d'accepter d'accueillir justement le JTDPO ce soir ? Pour nous, ça semblait logique. Depuis le début, on suit Jean-Michel Martinez dans chacune de ses aventures. Il y a eu le journal catalan. Il y a eu TV4. Aujourd'hui, c'est le JTDPO. Pour nous, c'est normal. C'est un acteur incontournable des Pyrénées-Orientales. Bon, ben écoutez, c'est très gentil. Je vous remercie pour votre temps, Karine, et pour toutes vos belles réponses. Et c'est l'heure pour nous de retrouver les brèves de la semaine. Dis donc, Loïc, t'as fini de jouer ? Oui ! Allez, c'est l'heure des brèves. Encore un billet de 50 balles. Ça, c'est Johnny. Il est avec moi. Toujours en train de jouer. Je le sens. Oui, toujours. C'est clair. Allez, c'est parti pour les infos de la semaine. Tu veux bien nous faire l'honneur de les présenter, Mélanie ? Oui, avec plaisir, Loïc. Et je vais commencer avec le jeune et talentueux Bastien Sanac, dont la famille est propriétaire du restaurant-hôtel La Litorine sur la plage des Elmes à Bagnoules-sur-Mer. Figure-toi que ce monsieur est le PDG de la start-up Meludia. Il vient de décrocher un partenariat avec le Calgary Philharmonic Orchestra à l'occasion du 150e anniversaire du Canada. Et ce partenariat offre désormais à tous les Canadiens un accès gratuit à l'éducation musicale. Ce projet éducatif est d'une ampleur sans précédent et devrait toucher plus de 40 millions de personnes. On l'a dit, on voit les choses en gros ici. Et le musée de la préhistoire de Tautavelle aussi va voir les choses en très grand. Oui, il va bien évoluer parce que la métropole Perpignan-Méditerranée, comme la région et le département, ont décidé de mettre la main à la poche pour sauver cet établissement. Le président de la communauté urbaine PMM, Jean-Marc Pujol, fera voter une rallonge de 15 000 euros. Une somme qui viendra s'ajouter à celle des 35 000 euros dans l'enveloppe annuelle. Et le vote aura lieu le 21 décembre pendant le dernier conseil communautaire de l'année. Une autre commune aurait besoin d'un tel vote après ce qui lui est arrivé cette semaine. Et oui, Sourgnat s'est fait dévaliser. Pharmacie, camps de vacances et foyers ruraux ont été la proie de voleurs le 8 décembre. Puisque du vol, les malfaiteurs auraient selon un communiqué de presse souillé et saccagé les lieux. Les coupables avaient l'air déterminés. Et ce ne sont pas les seuls qui ont fait preuve de détermination. En effet, Robert Casanova, le président du comité pour l'autodétermination de la Catalogne Nord et Jom Roux, le président du parti Unita Catalana, ont tous les deux rencontré le 7 décembre dernier la présidente du conseil départemental, Hermeline Malherbe. Le rendez-vous a duré plus de deux heures pour, selon leur dire, évoquer un nouveau statut particulier pour la Catalogne Nord et donc actuellement le département DPO. A cette occasion, ils lui ont rappelé avoir lancé une pétition en ligne qui a déjà recueilli plusieurs centaines de signatures. Madame Malherbe leur a fait comprendre que pour bouger les lignes administratives du territoire, cette pétition a besoin de rassembler au moins 10 000 signataires. Alors si ça vous intéresse, vous savez ce que vous avez à faire. En parlant du département, parlons du projet Gazoduc-STEP. 120 km de tuyaux enterrés entre le Pertus et Barbara dans l'Aude. Des tuyaux enterrés, ça fait couler beaucoup d'encre. Et pas que chez les écolos du pays catalan. Selon eux, ce projet, dont les seules infrastructures de maintenance et de surveillance sont évaluées à près de 300 millions d'euros, enterrent la transition énergétique sous le soleil du Roussillon. En parlant de réseau, direction Argelès-sur-Mer. La communauté de communes Albert-Côte-Vermeille-Liberis lance sur les réseaux sociaux une campagne originale de prévention de l'environnement et du réseau d'assainissement. Cette intercommunalité gère pas moins de 450 km de réseau sur l'ensemble de son territoire, soit pile poil la distance qui sépare Perpignan de Lyon. On se recentre un peu sur Coliour, car les amis de la rue Taillefer se sont retrouvés début décembre au Centre Culturel pour lancer la 4e édition de Noël. Elle se déroule jusqu'au 31 décembre et propose un programme d'animation qui, selon le président de l'association Cré des Liens, intergénérationnel et fraternel, entre les habitants du quartier. Eh ouais, la cohésion, ça fait la force. Comme au soleil. Eh oui, le 30 novembre dernier, la maire Armel Rével-Fourcade et son prédécesseur, le sénateur François Calvé, ont convié l'ensemble du conseil municipal à une rencontre avec les 30 commissaires de quartier de la commune afin de leur présenter les réalisations et les chantiers en cours sur le territoire municipal. Toujours disponible pour assurer le lien entre les administrés et la municipalité, les commissaires de quartier sont répartis sur 9 secteurs distincts de la commune. C'est tout pour les brèves de cette semaine. Et on passe maintenant aux capsules. Mais avant ça, je vais rejouer parce que je sens que la chance est avec moi ce soir, Mélanie. Et au moins des billets violets. Ah ouais. Nous sommes au département GLT, donc de l'IUT de Perfignan, où nous intervenons avec la licence professionnelle Magali, qui est une licence professionnelle spécialisée dans la maîtrise des opérations logistiques, sur laquelle nous dispensons un business game de gestion d'entreprise et de stratégie de développement à l'international. Donc la mission des étudiants est de mener à terme et au mieux leur entreprise virtuelle, qui compose pour cela des équipes. Le but de cette composition d'équipes est de les mettre dans une situation extrêmement pragmatique et réelle, qui va leur permettre de s'exercer à la pratique de la gestion d'entreprise, à découvrir une activité qui n'est pas celle qu'ils auront à faire au quotidien, et donc de leur apporter un environnement sécurisant, qui va leur permettre de tester, très simplement et sans risque, la gestion d'entreprise, sans prendre des risques qui, dans la vie de tous les jours, seraient un peu plus perturbants, qui est par exemple de vouloir lancer des nouveaux produits en prenant malheureusement le risque de fermer l'entreprise et donc de licencier des personnes réelles. Dans ce cas-là, ils peuvent donc choisir de développer des activités stratégiques, de se lancer à la conquête de nouveaux marchés à l'international, de créer de nouveaux produits ou donc de fermer certaines activités. Le but des business games en général est donc de permettre à ces étudiants de toucher réellement des situations beaucoup plus pragmatiquement qu'avec du cours descendant, qui peut par moment paraître un peu plus ennuyant et sur lequel en fait l'interaction et le côté ludique qu'apporte le business game est beaucoup moins présent. En fait actuellement, on est en train de choisir une stratégie exacte pour introduire des produits X dans un marché mondial, il n'est pas limité, c'est-à-dire sur tous les continents et on est en train de voir la possibilité où est-ce qu'on peut avoir les parts de marché les plus rentables on va dire et les plus profitantes pour faire gagner l'entreprise et ne pas avoir un marché des résultats négatifs. Voilà. Nous dispensons donc ce type d'enseignement sur plusieurs thèmes diversifiés, donc de la gestion d'entreprise à la gestion des stocks, au e-marketing, à la gestion de projet, avec une approche crum particulièrement, ou bien sur des approches beaucoup plus particulières qui peuvent être le campban, la gestion des flux ou la gestion de production. Ah ça y est, c'est parti ! D'accord. Bonjour à tous et bienvenue dans le bien immobilier de la semaine pour le JTDPO. C'est encore Justin Froli qui vous le présente aujourd'hui puisque toute l'équipe ne s'est pas pressée pour passer devant la caméra de Jean-Michel, donc c'est encore moi qui m'y colle, mais je suis très ravi de pouvoir vous montrer cette maison parce que vous pouvez devenir propriétaire à Cabestani d'une maison avec trois chambres pour moins de 200 000 euros. Voilà, donc c'est une très belle maison avec trois belles chambres. Vous avez un grand séjour, salle à manger, vous avez aussi une belle cuisine ouverte, une belle terrasse derrière. C'est vraiment le top du top. Elle est très bien exposée dans un quartier qui est recherché à Cabestani. Donc pour moins de 200 000 euros, être propriétaire à Cabestani d'une belle maison rénovée avec trois chambres, c'est possible et c'est chez nous, chez Ceinturier 21, Terre Catalane. A bientôt. Bonjour et bienvenue à Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales. Nous sommes au Casino Jouard. Vous regardez le 13e numéro du JTDPO, premier magazine vidéo hebdomadaire du département. Bélane ! Qu'est-ce que tu fais là ? Bah, tu n'étais pas là. C'est normal que je ne suis pas là. On est au Jouard Casino, il y a des machines à sous, il y a des restaurants panoramies, et je viens de faire un billet de 50. En plus, tu n'as pas de micro. Tu en as eu un pour moi ? Non, non, que pour moi. Ah oui, on est au Casino. Merci Richard. Merci Richard. Du coup, je continue la suite, ça ne te dérange pas. Allez. Après avoir rencontré les autres de ce JT, vous retrouverez bien sûr les brèves, les capsules zeldomadaires avec l'Ecominute. Toujours présenté par Vincent Pujol et Olivier Roche, du CIDETOM 66. Et oui, nous accueillons ensuite les invités de la semaine, avec Thierry Bélière, du magasin pour chien et chat, Médor et compagnie. André Abad, délégué départemental de l'association Vaincre la Mucoviscidose. Et l'artiste Olivier Martinez, dit Gabriel M. Viendra ensuite la météo. Et qu'est-ce qu'on fait ce week-end pour découvrir tous les bons plans d'EPO et terminer cette semaine en... En beauté. C'est tout un programme encore qui nous attend. Et oui, Loïc, on passe maintenant au cadeau. Et cette semaine, c'est Stéphanie de Perpignan qui gagne deux places de cinéma. Félicitations Stéphanie, les autres, vous allez pouvoir tenter votre chance cette semaine. Et on en parle juste après parce que tout de suite, il est temps d'aller rencontrer les autres de ce JT et pour nous d'aller au Machines à Sous. On y va ! Bonjour Karina France. Bonjour. Alors ce soir, nous sommes au Casino Joa de Saint-Cyprien. Donc que pouvez-vous nous dire sur son organisation et sa composition ? Alors le Casino de Saint-Cyprien, c'est avant tout une destination de loisirs. Nous avons 75 machines à sous, une table de blackjack, une table de boule, également une salle d'exposition avec des vernissages et des expositions toutes les mois, un espace d'encens qui est ouvert l'été, et ensuite un restaurant. Waouh, ça fait plein de choses. Il y en a pour tous les goûts. Effectivement, on a du loisir à tous les étages au Casino de Saint-Cyprien. Là, ce mois-ci, on a reçu une nouvelle machine à sous. En même temps que je vous parle, on a un arbre de Noël qui est en train de se passer dans la discothèque à l'étage. En même temps, dans la salle de jeu, on a un jeu sur le thème de Noël. Il y a toujours quelque chose à faire au Casino de Saint-Cyprien. Ça, c'est génial. C'est ce pour quoi nous venons aussi. Donc en termes d'événements, on ne s'ennuie jamais. Effectivement, on organise des dîners-spectacles une fois par mois, les joueurs chauds. Entrée, plat, dessert, vin, café, 28 euros et en plus un spectacle. Nous avons les festivités de Noël. D'ailleurs, nous allons en parler tout à l'heure avec Jérôme Cuxart, notre chef. Ah, très bonne idée. Comme ça, on retrouvera le chef juste après. Bonsoir Jérôme Cuxart. Bonsoir. Donc vous êtes le chef du Casino Joa de Saint-Cyprien. Qu'est-ce que vous allez nous préparer de bon pour les festivités ? Alors, on va partir sur vraiment les recettes très gourmandes qui conviennent tout à fait pour les fêtes. Oui. Donc on a un menu à 37 euros qu'on va proposer le 24 au soir et le 25 au midi. Donc on aura un duo de foie gras et de saumon. Ensuite, on aura un pavé de biche avec des cèpes et du marron. Ou alors de la lote avec un beurre blanc. Et enfin, la bûche, donc la bûche chocolat noisette. Et donc ensuite, il y a un deuxième menu. Alors ensuite, on a donc le repas du réveillon du 31 au soir qui est à 89 euros. Où là, on va retrouver une mise en bouche. Ensuite, on va retrouver une balottine de foie gras aux éclats de macarons. Donc voilà. Ensuite, on trouvera un duo de gambas Saint-Jacques avec une sauce au cava. Donc toujours festif. On est toujours dans l'esprit champagne, macarons, foie gras. Et ensuite, on retrouvera le mignon de veau au mori avec une rosace de pommes de terre. La petite tartine de brie aux chèvres sauvignoles. Et en fin de compte, on retrouvera... Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes installé depuis deux ans et demi au Masguerido. Vous avez un magasin qui propose des accessoires et de la nourriture pour chiens et chats. Tout à fait. Ah oui. Donc tout ce qui est accessoire, donc ça va du lit jusqu'à la gamelle, la laisserie, toute la laisserie. Que ce soit pour le chien ou pour le chat. Ensuite, tout ce qui est les friandises, un grand rayon friandises. Et puis évidemment, toutes les croquettes, diverses croquettes. Que ce soit de la croquette début de gamme jusqu'au croquette premium, c'est-à-dire le sang céréal maintenant. Et ce que je vais faire aussi dans quelques temps, j'espère démarrer ça au 1er janvier, ce qu'on appelle le barf. Le barf, c'est la nourriture crue pour le chien et le chat. Directement préparé. Ça va arriver en barquette surgelée. Donc généralement le barf, ce sont les gens qui le préparent eux-mêmes. Donc il faut tout peser, tout bien mettre, les compléments alimentaires qu'il faut. Donc là, tout sera prêt. Les gens n'auront plus qu'à acheter leur barquette, à mettre à décongeler et à donner à l'animal. Donc on vous connaît sous l'enseigne Rapid Croc, mais je vois que vous avez une veste avec un nouveau logo. Nouveau logo qui s'appelle maintenant Médor & Compagnie. Voilà, tout à fait. Il y a quelques temps, ça fait 6 mois maintenant, la Rapid Croc franchise a été rachetée par une autre franchise qui s'appelle Médor & Compagnie, qui fait partie d'un gros groupe. Pour ne pas le signaler, pour ne pas lui donner le nom, c'est le groupe botanique. Donc le gros groupe qui est derrière. Donc voilà, depuis maintenant une semaine, trois jours, on a été fermé pour remettre tout à l'enseigne Médor. Et voilà, depuis deux jours maintenant, trois jours, je suis ouvert et je fonctionne sous l'enseigne Médor & Compagnie. Alors pour finir, on va parler d'un petit détail, mais qui a son importance, c'est que vous livrez à domicile et surtout la nourriture, c'est ça ? Tout à fait, les sacs, surtout les sacs de croquettes pour les personnes d'un certain âge, même si ce n'est pas d'un certain âge, mais les gens qui travaillent, qui n'ont pas le temps de venir parce qu'ils ont les mêmes horaires d'ouverture que le magasin, donc ou je livre sur le lieu de travail ou je livre tout simplement à domicile. Voilà, donc que ce soit les sacs de croquettes ou même la litière, puisqu'il y a des sacs de litière qui montent jusqu'à 15 kilos et certaines personnes ont du mal à porter ces sacs de litière. Et ce qui est une très bonne idée selon nous, une petite idée de cadeau pour la fête de fin d'année ? Oh, il y a plein d'idées cadeau, vous avez des petits, regardez, des petits bonnets qu'on va chercher, hop, pardon, voilà, des petits bonnets, des petits nœuds papillons, enfin voilà, il y a plein de petites choses pour Noël, évidemment tout ce qui est la coussinerie qui marche beaucoup pour Noël. Merci beaucoup Thierry. On accueille maintenant Andrée Abad, la déléguée départementale de l'association Vaincre la Mucoviscidose. Bonjour Andrée. Bonjour. Alors, vous avez été touchée personnellement à travers votre famille par la maladie de la mucoviscidose et du coup, vous vous êtes investie pleinement dans des recherches de financement qui aideront au combat de cette maladie, que ce soit pour la guérison de cette maladie, mais aussi pour faciliter le quotidien des enfants malades. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ceci un peu plus en détail ? Oui, alors effectivement, il y a pratiquement 9 ans, la naissance de notre petite fille, on a décidé, puisqu'elle est atteinte de la mucoviscidose, de s'investir, on ne pouvait pas accepter cette fatalité et on s'est rapproché de l'association Vaincre la Mucoviscidose qui existe depuis bientôt 53 ans et elle a pour but de financer la recherche, bien sûr, parce que ce qu'on veut, c'est guérir nos enfants et d'accompagner les malades et leurs familles dans tous les aspects de leur vie bouleversée par la maladie. Donc, dans ce qui est hors recherche, ce qui est l'accompagnement, c'est déjà les accompagner au point de vue médical. Il y a des CRCM qui ont été créés, c'est des unités spécifiques hospitalières, des centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose, où sont suivis tous les patients. Donc, il y en a 44 en France et pour nous, les plus proches, c'est Montpellier ou Toulouse, où sont suivis les malades de notre secteur principalement. Donc, ils ont des rendez-vous très réguliers avec une prise en charge pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'ils voient un pneumologue, un diététicien, des kinés, un psychologue, un diététicien, des assistantes sociaux. Disons qu'ils sont aidés de toutes parts et puis également par notre association, puisqu'on peut appeler le siège à Paris et ils donnent tous les conseils, toutes les instructions. Il y a également des aides directes versées aux familles en fonction, parce que la maladie, en fait, ça revient cher d'être malade et tout n'est pas remboursé. Il faut accompagner les malades et donc il y a certaines familles qui, du fait, sont en difficulté et elles peuvent déposer un dossier anonymement et obtenir des aides de notre association. Ça aussi, c'est important. Alors, vous organisez à Saint-Estèvres chaque année les Virades de l'Espoir, c'est ça ? Voilà, avec Armand, mon mari, on organise la Virade de Saint-Estèvres. Là, c'était la sixième édition. L'année prochaine, la septième est déjà programmée. Et les Virades de l'Espoir, c'est la plus grande manifestation de notre association. C'est la manifestation phare. Et nous, nous organisons donc celle de Saint-Estèvres depuis six ans déjà. Mais il n'y a pas que ça comme manifestation. Il y a aussi des grilles de l'espoir, parce que ça, c'est ce que nous faisons nous-mêmes, notre principale manifestation. Mais il y a d'autres manifestations pour but de collecter, dont des associations, des clubs, le Rotary, le Lions Club nous aident et des associations de toutes sortes, sportives, pardon, la SPTT. Enfin, voilà, je ne les ai pas toutes en tête, mais voilà, petit à petit, une chaîne de solidarité. Au départ, c'est nous qui sollicitions. Et puis maintenant, au fur et à mesure, c'est ceux qui veulent soutenir notre action qui se rapprochent de nous, parce qu'ils savent que vaincre la mycoïcidose, c'est aidé, mais c'est en plus la rigueur, on est contrôlé, donc il n'y a aucun souci. Alors, pour le département des PO, c'est vous qui représentez l'association Vaincre la mycoïcidose ? Voilà, nous sommes les représentants départementaux. L'espoir est là, il ne faut pas le perdre de vue, c'est ce qui fait avancer. Et on y croit, il y a eu des belles avancées dans la recherche, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des belles avancées pour tous les patients, parce que la mycoïcidose est une maladie compliquée, il y a différentes mutations, on ne va pas rentrer dans le détail, mais l'objectif de notre association, c'est que tous les patients, sans exception, aient une solution thérapeutique. Et c'est un très bel objectif, merci à vous pour tout ce travail, bravo pour votre combat. Merci beaucoup. Et puis bonne continuation, et à bientôt. Et à bientôt, et on retrouve désormais Olivier Martinez, connu sous son nom d'artiste, Gabriel M. Bonjour Olivier. Bonjour. Ça fait déjà 15 ans au moins que vous faites de la musique. Oui, il y a quelques temps que j'ai écumé pas mal de festivals en France et de scènes en France, je suis d'ici. Voilà, musique plutôt world, mes débuts, Canelé, que les gens connaissent sûrement ici, Gypsy Dandy un peu plus tard, et là, Gabriel M. dans mon projet, ce projet en chanson française. Donc là, c'est un projet tout seul ? Oui, c'est un projet tout seul. J'ai toujours été auteur-compositeur, j'ai écrit en espagnol et en français. Et puis là, je me suis lancé le défi de sortir cet album en français, parce que c'est très longtemps que j'en avais envie. Et puis voilà, c'est fait, c'est concrétisé et ça sort. Alors le M nous fait un peu penser au M de Mathieu Chédide. Pour vous, c'est le M de Martinez, c'est ça ? Oui, exactement. M comme Martinez, voilà. Et Gabriel, parce qu'Olivier Martinez, il y en avait déjà pas mal. Donc c'est mon deuxième prénom, donc Gabriel. Donc là, vous vous produisez sur les scènes locales. Quels sont vos prochains concerts ? Donc, prochain concert, le 16 décembre au Vino Shop, donc pour la sortie de cet album, Les Cores éduqués. Voilà, je serai entouré de mes musiciens. Ludovic Payser à la basse, Davy Kelenbe, que les gens connaissent ici aussi à la guitare, qui joue la guitare chez moi. Voilà, Jean-Luc Ambrigo à la batterie, Julien Lebar qui a fait les arrangements, qui viendra en invité faire les claviers. Et Cécile Kamarazam, mon ami de toujours aussi, qui viendra nous faire un peu d'accordéon sur certains thèmes. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par Les Cores éduqués ? C'est quoi le principe ? Les Cores éduqués, en fait, ce titre, il vient d'un morceau qui est sur l'album et qui fait un peu référence à... J'ai employé une petite poésie moustakienne, je dis, voilà, j'adore Georges Moustaki. Et ces Cores éduqués, parce que je trouve qu'on a des corps trop, trop éduqués. On ne laisse pas libre cours à vraiment nos sentiments profonds et nos instincts. Donc, c'est pour ça, les Cores éduqués, c'est un petit clin d'œil à ça. On est toujours dans nos habits un peu étriqués, je trouve. Oui, en fait, vous vous moquez un petit peu de nous-mêmes, les humains. Oui, de la condition humaine, un peu, de ce qu'on vit. C'est vrai qu'on est toujours dans un formatage, quand même, tous. Et on a quand même des fois envie de se libérer un peu, de laisser parler un peu nos instincts. Peut-être pas primaires, mais au moins nos instincts, quoi. La richesse est à l'intérieur et on la laisse de moins en moins ressortir, c'est ça ? Oui, moi, je pense, il y a un peu de ça, oui. Eh bien, merci, il nous tarde d'écouter cet album. Eh bien, merci beaucoup, je donne rendez-vous à tout le monde le 16, donc, au Vino Shop. Et voilà, j'espère qu'on pourra faire pas mal de scènes sur le département et ailleurs. Allez, ça marche, on vous retrouve enfin de JT avec un de vos morceaux. À bientôt, Gabriel M. Et c'est l'heure de la météo. Et vous le savez, chaque semaine, l'un d'entre vous présente la météo des Pérénées-Orientales dans le JT. L'occasion idéale pour se faire remarquer. Et si vous êtes en quête de nouveautés, de publicités ou d'expériences, n'attendez plus et contactez-nous sur le site internet www.jtdpo.fr ou composez le numéro qui suit. Allez, on regarde les prévisions de cette prochaine semaine. La météo vous est présentée par Le Chaudron, à Bages et maintenant à Cabestani. Bonjour, je m'appelle Richard, c'est moi qui vous présente la météo de cette semaine. Ça commence mal, un mauvais week-end s'annonce. Vendredi, il peut ouvrir toute la journée et partout. Les températures évoluent entre 6 et 11 degrés le matin. Et entre 1 et 9 degrés l'après-midi, il neigera en montagne. Ce samedi reblote de la pluie toute la journée, sauf pour les petits chanceux de Cerbère qui auront droit à des éclaircies. Il fera entre 9 degrés le matin et entre moins 2 et 8 degrés l'après-midi. La neige recommencera à tomber sur les hauteurs. Dimanche, le ciel sera dégagé. Le thermomètre affichera entre 2 et 9 degrés pour une douce matinée et entre moins de 2 et 8 degrés l'après-midi. Lundi, la journée sera plutôt agréable avec une minimale de moins 4 degrés et une maximale de 12 degrés. Mardi, les averses seront de retour. Et surtout, les températures évoleront entre moins de 2 et 13 degrés sur les côtes. Mercredi, c'est la même journée qui nous attend. Qu'il neigera en Cerdagne, la Mercus affichera moins 1. Jeudi, nous aurons le droit des éclaircies sur l'ensemble des Pyrénées-Orientales avec des températures fidèles à la veille qui évoluent entre moins 1 et 15 degrés. Cette semaine sera encore mitigée. Il y aura pas mal de pluie, alors couvrez-vous bien. Merci JT et PO pour cette expérience et à bientôt. La météo vous est présentée par Planète Cache, Masguerido et Polygon Nord. Ça y est, c'est le week-end ! Vive les super week-ends ! On aura encore un temps assez mitigé, mais le soleil sera quand même parmi nous. Et on peut se sentir chanceux, puisqu'au moins on aura l'occasion de sortir ses fesses du canapé. Exactement. Mais juste avant, il est temps de vous faire gagner des places de cinéma. Et pour les gagner, c'est très simple, il suffit de participer à l'opération 1€ pour le JT DPO sur www.jtdpo.fr. Ce qui vous fera devenir un tipeur du JT. Et rappelons que le tirage au sort se fait parmi eux. Vous voyez, c'est simple. Allez, on passe maintenant à qu'est-ce qu'on fait ce week-end ? Si ça vous intéresse de connaître les origines du Parlement catalan, il y a justement une conférence à la salle des fêtes de Vince à Vendredi qui traite le sujet. Elle est dirigée par Jean Villeneuve. L'entrée est libre et c'est à 15h. Samedi, à l'église de Saint-Jacques de Canon-Roussillon, aura lieu un joli concert de Noël. Il s'appelle Les enfants à Bethléem. Cette oeuvre raconte l'histoire de Noël à travers la parole de petits bergers qui surveillent leurs troupeaux dans la campagne près du village de Bethléem. C'est 15€ la place et ça commence à 18h. Et de quoi faire passer une bonne fin de Saint-Biass et Bambin ? Toujours dans l'esprit de Noël, sachez qu'à la grande place méditerranée de Canet, des chalets de Noël seront présents tout près de la plage. Il y aura aussi des animations, une école de cirque, des chorales et plein d'autres surprises. Tout ce qu'il faut pour passer un moment convivial et festif. Vous pourrez trouver toutes les réponses à vos questions à l'office de tourisme. Et à serrer, gardez l'œil ouvert et les oreilles attentifs car le Père Noël se balade dans la ville toute la journée du samedi à la recherche de compagnons qui monteront dans sa calèche. A ne pas oublier, la rifle de Noël à Corsavie à 9h car il y aura beaucoup de lots à gagner. Et dimanche, la foire au gras de Serré vous propose un rendez-vous gastronomique de fin d'année. On y découvre délicieusement les richesses du terroir local. Tout le week-end a lieu le Vintage Week-end. Si vous êtes intéressé, c'est à Perpignan que ça se passe aux ateliers Comte-Roues. Axé autour du swing avec des cours de danse, une brocante, des concerts et des goûters. Ça peut être une super idée comme une petite sortie, j'irais bien faire un tourment. Moi c'est plutôt à Villefranche-de-Conflon que j'irais, tu vois. Il y fête la journée de la truffe, alors tu comprends. Bah oui, certainement. Il y aura des truffes fraîches en vente dans un marché de très bons producteurs et des restaurants avec des plats truffés de truffes. Ça t'amuse en tout cas. Et oui. Et si vous aimez Edith Piaf, samedi soir à 20h, on vous donne rendez-vous ici au Casino Joa pour le retour du Joa Art Show, le spectacle, l'univers d'Edith Piaf. Avec talent et émotions, Sandrine Allary fait revivre les plus grands succès de la chanteuse française qui ont marqué notre époque. La ressemblance de la voix entre l'artiste et l'icône est frappante. On vous le conseille, si vous voulez vous faire une petite soirée, restes au spectacle, c'est ici que vous pouvez venir. C'est tout pour Qu'est-ce qu'on fait ce week-end ? Ou plutôt... Qu'est-ce qu'on va faire ce week-end ? Parce qu'on a des bons plans là. Je suis d'accord, ça va être un très très bon week-end. Alors surtout, n'hésitez pas à nous donner vos retours en commentaire avec vos appréciations du JT comme d'habitude. Ils nous font très plaisir. Partagez ce magazine vidéo au maximum. Oui, le JT DPO, c'est un magazine gratuit, indépendant. Ce sont les habitants et les entreprises des Pyrénées-Orientales qui le financent. Donc si vous voulez participer à faire réussite... Laissez-nous un pourboire d'un tout petit euro sur www.jtdpo.fr Ce n'est pas grand-chose pour vous, mais c'est énorme pour nous. Exactement, surtout c'est très simple. Ça prend une minute et tout expliquer. Le pourboire pour moi sur jtdpo.fr Ou alors vous faites comme nous, vous venez au Casino Jouard et vous gagnez au Machines à sous. Et ensuite, vous nous le donnez. D'ailleurs, on va aller jouer nous. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue à Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales. Nous sommes au Casino Jouard. Vous regardez le 13e numéro du JTDPO, premier magazine vidéo hebdomadaire du département. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'étais pas là. C'est normal, je ne suis pas là. On est au Jouard Casino, il y a des Machines à sous, il y a des restaurants panoramies. Je viens de faire un billet de 50. En plus, tu n'as pas de micro. Tu en as eu un pour moi ? Non, que pour moi. Ah oui, on est au Casino. Merci Richard. Je continue la suite, ça ne te dérange pas. Allez. Après avoir rencontré les autres de ce JT, vous retrouverez bien sûr les brèves, les capsules zeldomadaires avec l'écominute. Toujours présenté par Vincent Pujol et Olivier Roch du Cidétome 66. Et oui, nous accueurons ensuite les invités de la semaine avec Thierry Bélière du magasin pour chien et chat, Médor et compagnie. André Abad, délégué départemental de l'association Vaincre la Mucoviscidose. Et l'artiste Olivier Martinez dit Gabriel M. Viendra ensuite la météo et qu'est-ce qu'on fait ce week-end pour découvrir tous les bons plans d'EPO et terminer cette semaine en... En beauté. C'est tout un programme encore qui nous attend. Et oui, Loïc, on passe maintenant au cadeau. Et cette semaine, c'est Stéphanie de Perpignan qui gagne deux places de cinéma. Félicitations Stéphanie, les autres, vous allez pouvoir tenter votre chance cette semaine. Et on en parle juste après parce que tout de suite, il est temps d'aller rencontrer les autres de ce JT et pour nous d'aller au machine à sous. On y va, c'est quoi ? Bonjour Karina France. Bonjour. Alors ce soir, nous sommes au Casino Joa de Saint-Cyprien. Donc que pouvez-vous nous dire sur son organisation et sa composition ? Alors le Casino de Saint-Cyprien, c'est avant tout une destination de loisirs. Nous avons 75 machines à sous, une table de blackjack, une table de boule, également une salle d'exposition avec des vernissages et des expositions toutes les mois, un espace dansant qui est ouvert l'été et ensuite un restaurant. Wow, ça fait plein de choses. Il y en a pour tous les goûts. Effectivement, on a du loisir à tous les étages au Casino de Saint-Cyprien. Là, ce mois-ci, on a reçu une nouvelle machine à sous. En même temps que je vous parle, on a un arbre de Noël qui est en train de se passer dans la discothèque à l'étage. En même temps, dans la salle de jeu, on a un jeu sur le thème de Noël. Il y a toujours quelque chose à faire au Casino de Saint-Cyprien. Ça, c'est génial. C'est ce pour quoi nous venons aussi. Donc, en termes d'événements, on ne s'ennuie jamais. Effectivement, on organise des dîners-spectacles une fois par mois, les joueurs chauds. Entrées, plats, desserts, vins, cafés, 28 euros et en plus un spectacle. Nous avons les festivités de Noël. D'ailleurs, nous allons en parler tout à l'heure avec Jérôme Cuchard, notre chef. Ah, très bonne idée. Comme ça, on retrouvera le chef juste après. Bonsoir Jérôme Cuchard. Bonsoir. Donc, vous êtes le chef du Casino Joa de Saint-Cyprien. Qu'est-ce que vous allez nous préparer de bon pour les festivités ? Alors, on va partir sur vraiment les recettes très gourmandes qui conviennent tout à fait pour les fêtes. Donc, on a un menu à 37 euros qu'on va proposer le 24 au soir et le 25 au midi. Donc, on aura un duo de foie gras et de saumon. Ensuite, on aura un pavé de biche avec des cèpes et du marron. Ou alors, de la lote avec un beurre blanc. Et enfin, la bûche chocolat noisette. Et donc, ensuite, il y a un deuxième menu. Alors, ensuite, on a le repas du réveillon, du 31 au soir, qui est à 89 euros. Où là, on va retrouver une mise en bouche. Ensuite, on va retrouver une balotine de foie gras aux éclats de macarons. Donc, voilà. Ensuite, on trouvera un duo de gambas Saint-Jacques avec une sauce au cava. Donc, voilà.